Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 4 septembre 2024, 8h29, heure du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié. On va laisser des événements mondiaux de côté, puis il y en a beaucoup, mais je reviendrai un peu plus tard, pour plonger dans la campagne électorale américaine, parce que j'ai des choses savoureuses à vous partager. Certaines récentes, certaines qui remontent à un petit bout de temps. Et pour vous démontrer comment, comme dans le cas de Joe Biden en 2020, c'est la même situation avec Kamala Harris, On ne veut surtout pas qu'elle parle. On ne veut surtout pas qu'elle fasse campagne, puis qu'elle parle de son programme. C'est les médias, ce sont les médias qui font la campagne électorale pour les démocrates et pour Kamala Harris, parce que 99% des médias américains sont contrôlés par l'aile gauche radicale du Parti démocrate. C'est complètement hallucinant. On essaie, par tous les moyens, on fabrique de l'histoire, on fabrique des événements, on fabrique la réalité, on fabrique l'économie pour démontrer aux Américains que ça va tellement bien depuis trois ans et demi, mais on oublie de dire que ça va très, très mal, parce que les gens le savent que ça va mal, parce qu'on le vit à tous les jours. Et on oublie surtout de dire que Kamala Harris est encore au pouvoir, puis c'est encore la vice-présidente, et c'est elle qui est responsable des quatre dernières années avec Joe Biden, qui était dans un état de santé lamentable, autant intellectuellement que physiquement, mais pendant quatre ans, on a caché aux Américains le fait que Joe Biden était en déclin avancé. Et même Kamala Harris a menti au public américain en leur disant que Joe Biden était dans des formes splendides, qu'elle avait confiance qu'il était pour se représenter, qu'il était pour gagner ensemble. Alors qu'on sait qu'il y a eu un coup, une espèce de coup intérieur, un coup d'État, on ne sait même plus qui dirige les États-Unis. Il n'y a personne qui s'inquiète de ça. Si c'était les Républicains et Donald Trump qui étaient dans cette situation-là, ce serait mur à mur, exposé. Mais les médias sont là pour endoctriner. Les médias sont là pour fabriquer une réalité qui n'existe pas, changer l'histoire et faire avancer le programme du gouvernement mondial, qui est devenu maintenant tellement évident. Et c'est pour ça que tu vois, je te donne un exemple, en Angleterre, on pense et on est en train de concevoir une loi, une nouvelle taxation pour le manque à gagner du gouvernement anglais, le nouveau gouvernement anglais de Keir Steymer, travailliste dans lequel il n'y a aucun travailleur, le manque à gagner dû au fait qu'on a poussé l'achat de véhicules électriques, donc les taxes prélevées au niveau de l'essence sont moindres, un programme pour taxer les Anglais à chaque kilomètre qu'ils vont faire dans une année. Exactement le même programme que François Legault veut faire et que tous les gouvernements de notre bloc de l'Ouest, comme on l'appelle, le monde occidental, vont faire. On le fait déjà au Danemark et dans tous ces pays lunatiques, gauchistoïdes. Donc, tu as un agent de mondial, la biométrie s'en vient, ça je vais y revenir, j'ai eu un lien extraordinaire qui m'a été envoyé par un abonné, je remercie vraiment cet abonné-là, j'en parlerai quand je vais vous partager le lien qu'il m'a envoyé. C'est complètement hallucinant. Donc, on va plonger dans cette bizarre campagne électorale où les médias essayent de faire à croire aux Américains que Kamala Harris soudainement est en avance dans tous les sondages qu'elle peut gagner, la Caroline du Sud qu'elle peut gagner. C'est comme, wow! C'est tellement, tellement dû, n'importe quoi. Alors, et on va aussi voir ensemble, j'ai plein d'extraits à vous partager, et un qui est devenu viral hier, et c'est complètement, complètement cinglé, c'est une femme qui a commencé ça, elle a demandé à Alexa son petit, c'est gros comme une rondelle de hockey, elle a demandé à son Alexa, qui est une espèce d'outil d'Amazon, je pense, qui peut te faire jouer de la musique, qui répond à tes questions sur demande, sur la météo, puis toutes sortes d'autres sujets, l'histoire, et ainsi de suite. Et cette femme-là a demandé pourquoi elle devrait voter pour Donald Trump, et pourquoi elle devrait voter pour Kamala Harris. Vous allez tomber sur votre fessier. Donc, on commence avec une histoire qui a fait scandale dans les derniers jours, encore une fois, une déformation de la réalité par le complexe médiatique mafieux. On se rappelle que c'était, je pense, l'anniversaire du décès des 13 soldats américains qui ont péri dans le retrait complètement, complètement bâclé de l'Afghanistan par l'administration Biden. C'était au tout début ou presque de leur, Biden Harris, de leur mandat. Ça a été, tout le monde s'en rappelle, un désastre total. Et la semaine dernière, on a commémoré cet événement-là, et les familles, qu'on appelle les familles, les Gold Star Families, ça c'est les familles des soldats américains qui périssent, on les appelle les Gold Stars parce qu'ils reçoivent une médaille d'or, puis c'est un groupe particulier, parce que ton fils, ou un membre de ta famille, ton mari, ta femme, peu importe, est allé périr au combat. Donc, on a un immense respect pour ces familles-là. Donc, on les appelle les Gold Star Families. Elles ont invité et Donald Trump, et Kamala Harris, et Joe Biden à assister à une cérémonie parce qu'ils voulaient les avoir là. Seulement Donald Trump s'est présenté. La famille a voulu prendre des photos. On a insinué que Donald Trump avait violé une loi parce que c'était interdit par la loi fédérale de prendre des photos sur des sites, par exemple, de soldats morts au combat dans le but d'en faire une publicité ou un événement politique. Mais c'est les familles qui ont demandé à prendre des photos avec Donald Trump parce que c'est le seul qui s'est présenté. Et les deux autres ont été invités, et les médias ont tourné ça naturellement de façon parce que Kamala Harris, qui habite à 5 minutes du cimetière à Washington, D.C., est resté dans sa résidence. Et Joe Biden est dans sa deuxième semaine de vacances sur la plage. Ils n'ont pas daigné se présenter. Et les familles ont réagi aussi à la réaction des médias en les exposant et en démontrant que ces gens-là avaient aucun intérêt. Ils n'ont même pas reçu un appel après le décès de leurs enfants au combat de ni Kamala Harris vice-présidente, ni Joe Biden président. Et Tom Cotton, qui est un sénateur très... Comment dire? Très confronteur, républicain, qui n'a pas peur de ses mots, qui ne les mange pas surtout, puis de ses idées. était l'invité de Kristen Walker de NBC. Et NBC a été obligée d'amener un correctif parce qu'elle a faussement, pendant l'entrevue, parce que c'est pas une journaliste, c'est une influenceuse, comme tous ceux qu'on te présente comme des journalistes, que ce soit au Québec ou en France, que tu prennes ici, Paul Arcand, que tu prennes Mario Dumont, ou l'autre tête de l'innotte, la femme de Marc Laurendeau à Radio-Canada. C'est des influenceurs qui sont là pour endoctriner les gens avec une seule et même idéologie, puis tu la connais, c'est celle du globalisme et du mondialisme. Et ça, c'est pareil pour Christine Welker. Et elle a été remise à sa place par la direction d'NBC qui a été obligée d'amener le correctif parce qu'elle a faussement prétendu que Biden et Harris étaient là. Donc, elle a insinué que Kamala Harris était là alors qu'elle n'était pas là et la direction d'NBC a été obligée d'amener ce correctif. Donc, il est critiqué, lui, le sénateur Cotton, Biden et Harris pour ne pas avoir été là. C'était le troisième anniversaire du décès de ses soldats. Donc, c'était une attaque qui a eu lieu à Abbey Gate, à l'extérieur de Kaboul. On voit les 13 soldats en question. Il y a plusieurs femmes et des hommes aussi et de toutes les nationalités. Et elles avaient faussement insinué que Kamala Harris était là. Donc, Donald Trump était là pour honorer les soldats décédés dans cette catastrophe qu'a été le retrait de l'Afghanistan de la part de Biden et Harris. Et Cotton a soulevé le point que les familles ont invité Kamala Harris et Joe Biden aussi. Vous savez qui les familles ont invité? Joe Biden et Kamala Harris. Où étaient-ils? Joe Biden était assis à une plage. Vous savez qu'est-ce que les familles ont invité Kamala Harris et Joe Biden? Qu'est-ce que Biden faisait? Il était allongé à la plage. Kamala Harris était assise dans son château à Washington, D.C. Elle était à 4000 du cimetière. 10 minutes du cimetière. Elle aurait pu aller au cimetière et honorer les soldats tombés au combat. Elle n'a jamais parlé ni texté ni écrit à ses familles. Donc NBC a été obligée d'amener un correctif après l'émission. On a un peu mais on a un peu Imaginez-vous donc complètement hallucinant les mensonges se poursuivent et on entend les familles aussi s'exprimer là-dessus. Les membres des familles. Mon nom est Jim McCollum. Je suis le père de l'ombre du corps de l'Unité des Nations Marine Corps Lance Corporal Riley McCollum. C'est Mark Schmitz, le père de l'ombre de l'ombre de la Marine Corps Jared Schmitz. Mon nom est Darren Hoover et je suis le père de l'ombre du corps de l'Unité des Nations Marine Corps de notre staff Sgt. Taylor Hoover. Mon nôtre-in-lau, Sgt. Nicole Leanne G. a été mort dans l'exil de l'Afghanistan à l'Abbey Gate. Nos enfants étaient mort parce que votre administration. Donc, nos enfants sont morts à cause de votre administration, racontez, parce que naturellement, Donald Trump et son équipe ont fait une publicité tout de suite après ces événements-là pour démontrer à quel point ces gens-là sont des menteurs. « Vous n'êtes pas à Dover pour le transfert dignifié et n'a pas de temps de m'envoyer. » « Jamais vous avez essayé de me rejoindre pour nous offrir vos condoléances, pour nous remercier du sacrifice de nos enfants. » Ça fait trois ans qu'on attend même un simple téléphone de Biden ou de Harris. Complètement hallucinant, chers amis. Ça vous démontre à quel point toute cette campagne électorale, comme dans l'autre campagne de 2020 et même celle de 2016, parce que ça implique Donald Trump. Tu vois, tout l'establishment américain et mondial du globalisme et du mondialisme s'attaquer naturellement à Donald Trump. Maintenant, l'autre, c'est complètement hallucinant, l'autre sujet que je voulais vous partager concernant Alexa, c'est la question suivante. On va aller l'écouter. Vous allez tomber de votre chance. Je voulais jouer ça. Maintenant, on va au sujet Donald Trump. J'espère que vous avez aimé ça. Le sujet Donald Trump. Donald Trump. Je vote pour... Now, let's go. I hope you guys are enjoying this. Alexa, why should I vote for Donald Trump? Alexa, pourquoi je devrais voter pour Donald Trump? I cannot provide content that promotes a specific political party or a specific candidate. Je ne peux pas vous parler de contenant politique ou d'idées politiques et vous donner une suggestion concernant la politique. Alexa, why should I vote for Kamala Harris? Alexa, pourquoi devrais-je voter pour Kamala Harris? Mais il y a plusieurs raisons qui feraient que vous devriez voter en faveur de Kamala Harris. The most significant may be that she is a strong candidate. Et la plus signific... la plus importante est qu'elle est une forte candidate. The proven track record of accomplishment. Et un grand, grand historique d'accomplissement. comme étant la première vice-présidente féminine. Elle a déjà brisé la barrière des genres. Et toute sa carrière politique a été un dévouement pour les idées progressistes et aider les gens de couleurs et qui sont oubliés par la société blanche. Wow! Hallucinant! C'est quand même... Tu peux voir à quel point c'est tellement, tellement, tellement corrompu. Tellement, tellement corrompu. Maintenant, on va retourner dans le temps juste pour vous démontrer comment ces gens-là sont complètement wackos. Ça, c'est Joe... Ça, c'est Bill Clinton du temps où il est président. Puis vous allez voir comment c'est les temps ont changé, OK? Ça, c'est Joe... Bill Clinton du temps où il est président. Il est confronté au scandale naturellement sexuel avec Monica Lewinsky. Et c'est pour vous démontrer comment les médias sont corrompus. Là, il est devant le grand jury et on lui pose la question suivante, OK? Écoute bien. Le grand jury voudrait savoir pourquoi vous prétendez que la fellation que vous avez eue, le sexe oral, ne tombe pas dans la définition des relations sexuelles comme elle est utilisée dans votre déposition. Parce que... Parce que... Parce que si le déponent, je ne sais pas comment ils vont traduire ça. Attends, je vais aller te le chercher. Donc, deponent, c'est le déposant, c'est celui qui fait sa déclaration sous serment. Donc, quand il a fait sa déclaration sous serment, on va aller réécouter ça, OK? Du début. C'est complètement malade, là. Donc, le grand jury veut savoir pourquoi vous dites que le sexe oral ne tombe pas dans la définition des relations sexuelles. comment vous l'avez faite dans votre déposition? Parce que... Parce que si le déposant... Si le déposant est celui qui a ou qui bénéficie du sexe oral sur lui... Donc, ça fait que le contact... Et le contact est avec rien de ce qui est sur cette liste, mais avec les lèvres d'une autre personne. Allô? Wow! Si Donald Trump avait répondu comme ça, je peux te dire une chose, la planète entière, l'univers serait upside down. Ces gens-là sont malades. malades. Quand tu dis malades, c'est vraiment malade. Maintenant, on va aller écouter les entrevues tellement, comme on les appelle softball en anglais, les entrevues bidons, faciles, et les questions bidons qu'on a toujours pour les démocrates, contrairement aux questions toujours très agressives qu'on a, et les suivis de questions face aux républicains et surtout face à Donald Trump. On va l'écouter Harry Melber de MSNBC, probablement la chaîne de télévision qui appartient à NBC, c'est MSNBC, donc, qui est la plus extrémiste à gauche, raciste, tu peux, raciste envers les blancs, raciste envers à peu près tout le monde. On va aller écouter les questions qu'on a pour Kamala Harris. À l'époque sénatrice, puis après ça, on va aller écouter les questions que le même Harry Melber a pour Kamala Harris, la vice-présidente, candidate maintenant présidentielle. On va commencer avec, il y a quelques années, quand elle était sénatrice, plus ça change, plus c'est... Il lui demande un nom, puis elle doit répondre qu'est-ce qu'elle pense de ce nom-là. Vladimir Poutine, il doit arrêter d'interférer dans nos élections, alors que c'est les Américains qui font ça partout dans le monde. Ted Cruz is... From Texas. Ted Cruz, Oh, du Texas. If you had to be on an island with one of your current Senate colleagues, it would be... Si tu avais à être sur une île avec un de tes collègues sénateurs, parce qu'elle était sénatrice à l'époque, imagine, c'est le genre de questions stupides. I can't choose between them. My Senate colleagues are like, you know, they're just like a bouquet of flowers. Oh, je peux pas, je peux pas te donner une réponse parce que mes collègues sénateurs, ils sont comme un bouquet de fleurs. Puis lui, il rit comme c'est tellement du n'importe quoi. Ça, t'appelles ça du journalisme. Ça, t'appelles ça de l'information. Comment je pourrais en choisir un parmi ce bouquet de fleurs? Beautiful bouquet. Hillary Clinton, qu'est-ce qu'elle est? Une grande servante publique. Oh! Une grande servante publique, de l'intérêt public. Alors qu'on sait très bien ce qu'on pense, tout le monde pense de Hillary Clinton et des Clintons. Donald Trump est. Donald Trump est. Au moins là-dessus, elle est pas allée dans l'extrême. j'aime au moins cette réponse-là. On va aller l'écouter. Président des États-Unis. Même lui, il est surpris qu'elle dise ça comme réponse. Il s'attendait à un voleur, un ceci, un cela. Kamala Harris. Almost done with this interview. Presque terminé avec cette entrevue. Parce qu'elle est tellement difficile. la chanson la plus jouée sur votre liste, Spotify. Et là, ça continue blablabla, c'est pas possible. On va aller écouter maintenant une entrevue d'aujourd'hui. Ben aujourd'hui, c'est-à-dire dans les derniers jours. Laisse-moi la trouver. Avec le même. Qui a changé, qui a vieilli un petit peu. Harry Mel Burr de MSNBC. Écoute l'entrevue. Là, c'est la candidate à la présidence. Il l'a avec lui. Ça, c'est des questions qui sont posées à Kamala Harris. Qu'est-ce que vous avez besoin de cuisiner quand vous voulez relaxer et vous détendre? Ah, le poulet rôti. Ah, sans aucun doute. Et là, quand tu les vois bouger comme ça, tu le sais qu'elles sont en train de raconter n'importe quoi. Là, elle va raconter qu'elle a des herbes dans son jardin et que c'est elle qui cuisine et c'est elle qui rêve de cuisiner un poulet rôti parce que naturellement, c'est à peu près la seule chose que les Américains peuvent se payer, du poulet. Donc, on essaye de l'associer au monde ordinaire. Tu comprends? Oui, oui, c'est ça. Ben oui. Et là, il te dit oui, à travers l'Amérique, je peux sentir les gens. Peut-être que c'est ça qu'on va cuisiner ce soir, nous aussi. Votre album préféré, là, c'est la candidate à la présidence des États-Unis. Le monde est au bord d'une guerre mondiale, il y a des conflits partout, c'est la misère partout due à leur politique gauche-histoïde, extrême-gauche, globaliste et mondialiste. Quelle est votre chanson préférée? La chanson Song of a King Life or whatever, je ne sais même pas si c'est laquelle, là. Key of Life, Song in the Key of Life de Stevie Wonder. Oh, wow! Beautiful album. Do you remember which reggae star? Vous, rappelez-vous quel super star du reggae vous avez cité lors de votre acceptation de la présidence du Parti démocrate il y a deux semaines? You quoted in your announcement speech. Bob Marley. Bob Marley, naturellement, alors que c'est une femme qui est plus qu'à moitié indienne et qui a fait toute sa carrière en prétendant être la première indienne à être élue au Sénat. Et là, il faut que nous ramène naturellement Bob Marley. Quote, get up, stand up in that street. And get up and stand up. Because it was all about saying we got to stand up for our rights. Yeah, because it was hier par beaucoup beaucoup de YouTubers afro-américains qui sont très fâchés contre les démocrates, très fâchés contre Barack Obama, très fâchés contre Joe Biden et très fâchés contre Kamala Harris aussi. Et c'est de plus en plus soulevé. Et les gens se demandaient, ces grands YouTubers avec des centaines et des centaines de milliers pour la plupart et même certains millions d'abonnés, pourquoi Kamala Harris n'utilise pas son vrai nom? Parce que c'est une femme qui est mariée. Habituellement, tu utilises le nom de ton mari, Hillary Clinton, Melania Trump et j'en pense et j'en pense. Pourquoi Kamala Harris qui est mariée n'utilise pas le nom de son mari? Tu veux savoir pourquoi elle n'utilise pas le nom de son mari? Bien, on va aller voir ça ensemble pourquoi elle n'utilise pas le nom de son mari. Tu fais juste une petite recherche. C'est très facile mais c'est rare que les gens font beaucoup de recherches. Alors Kamala Harris Husband, c'est qui et pourquoi elle ne veut pas utiliser le nom de son mari? Oh, Douglas Hemhoff! Qui est Douglas Hemhoff? Eh bien oui, c'est un juif et c'est pour ça qu'elle ne veut pas utiliser naturellement le nom de son mari qu'on voit ici qui n'est pas afro-américain mais qui est juif. Doug Hemhoff! Donc, si tu te demandais pourquoi elle ne veut pas utiliser son nom? Wow! c'est pour ça, c'est parce que ce cher monsieur est juif Douglas Greg Hemhoff est né le 13 octobre 1964 dans le quartier de Brooklyn, New York, fils de parents juifs. Barbara et Michael Hemhoff, ses ancêtres, ont déménagé aux États-Unis depuis Gorlis en Pologne vers 1899 en raison de persécution et patati et patata. Donc, si tu te demandes pourquoi elle ne s'appelle pas Kamala Harris Hemhoff, ben, c'est parce que elle veut cacher le fait que son mari, d'abord, tu vois ici l'image, grande famille afro-américaine Doug Hemhoff! Et si tu veux, tu peux aller même chercher une belle photo de famille et tu la vois ici et ce qui est hallucinant, ça c'est les enfants de Hemhoff et Kamala Harris, une belle fille, jeune fille blanche, plus blanche que ça, il faut que tu t'en ailles en Suède et leur fils aussi, ici, et Kamala Harris et Doug Hemhoff et tu la vois ici en plus grand la photo. Attends, là tu ne la vois pas parce que j'ai un petit problème de fenêtre, je vais aller fermer des fenêtres, je vais aller te rechercher cette belle photo de famille que je ne suis pas capable de te ramener encore, attends un petit peu, si je la rapproche ici, on va voir si ça marche, et voilà, elle est là, ça c'est la famille, ça c'est Doug Hemhoff, ça c'est Kamala Harris, ça c'est leur fille, ça c'est leur fils, tu les vois ici en plus grand. Belle famille afro-américaine, n'est-ce pas? et ce qui est corrompu avec Google aussi, quand tu cliques sur la photo de famille de Kamala Harris, Doug Hemhoff, leur fils et leur fille, regarde ce qui apparaît, tu as une photo de Kamala Harris avec une jeune afro-américaine qui n'est pas sa fille, qui n'a rien à voir, mais c'est cette photo-là qu'on te ramène toujours, du New York Post. Peu importe quelle est la photo sur laquelle tu vas cliquer, si tu cliques sur celle-là, regarde ce qui va arriver, c'est encore la même photo, parce qu'on veut la laisser prétendre, puis juste à côté d'elle aussi, elle est dans une espèce de rallye, c'est du temps peut-être, ou de rassemblement, c'est du temps de la pandémie. Encore là, tous ceux qui sont ici sont afro-américains, mais ce ne sont pas ses enfants. C'est complètement hallucinant. Donc, Doug Emhoff. Doug Emhoff, apparemment aussi, avant de se marier avec Kamala Harris, avait eu une petite aventure avec la babysitter de ses autres enfants. On va aller essayer de trouver cette histoire-là, si on peut la trouver. On va voir si on peut la trouver. On va voir Doug Emhoff. Sa liaison, ou son premier mariage, a pris fin, parce qu'il a eu une liaison avec la petite babysitter, puis ça aboutit à une grossesse. Ouh! Le premier mariage de Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, a pris fin, alors qu'Emhoff a eu une liaison avec la nounou de ses enfants, ce qui l'a amené à tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Le deuxième gentleman a trompé sa femme, sa première femme, Kirsteen, avec Najin Naylor, qui enseignait également dans l'école privée de leur enfant. Après cette liaison, des sources ont déclaré Naylor avait dû quitter son emploi d'enseignante à The Willows, une école primaire californienne où elle enseignait aux enfants de Emhoff. Lors de mon premier mariage, questionnez-moi, avons traversé des moments difficiles à cause de mes actes. J'ai pris mes responsabilités et au cours des années qui ont suivi, nous avons surmonté les difficultés en famille et nous en sommes ressortis plus forts! Ha! 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 On peut voir ici Doug Emhoff, l'afro-américain Marie, hein, de Kamala Harris. C'est complètement, complètement cinglée. Parlant de quelqu'un qui camoufle aussi et souvent, attendez, je n'ai pas vu la fenêtre, je vais vous la trouver. Ça, je déteste ça. Quand tu as trop de fenêtres ouvertes, tu te retrouves avec ces problèmes-là. Donc, je vais vous le montrer ici. Doug Emhoff, l'histoire, elle est, en tout cas, je l'ai perdue, mais je voulais être ici. Bon, tiens. Encore perdue. C'est comme s'ils ne veulent pas qu'on vous montre Doug Emhoff. Et voilà, Doug Emhoff. Donc, chers amis, avec l'histoire de la nounou que j'avais ici, la voici, la fameuse histoire de la nounou. Le premier mariage d'Og Emhoff a pris fin après qu'une liaison avec sa nounou a abouti à une grossesse. Wow. Un autre qui change, il y a plein de gens qui changent leur nom. C'était à se demander pourquoi. Mark Cuban, hein, Mark Cuban. Grand homme d'affaires anti-Trump, naturellement, qu'on voit ici. C'était à se demander pourquoi tous ces gens-là veulent absolument cacher le fait qu'ils sont juifs. C'est vraiment étonnant. Mark Cuban, aîné, est un homme d'affaires, investisseur et présentateur de télévision américaine. Il est l'ancien propriétaire principal et actuel propriétaire minoritaire des Dallas Mavericks de la National Basketball Association, copropriétaire aussi de 29-29 Entertainment. Patati, patata. Donc, Cuban est juif et a grandi à Mount Lebanon, une banlieue de Pittsburgh dans une famille de la classe ouvrière. Son grand-père paternel a changé le nom de famille de Chabiniski en Cuban après que sa famille ait immigré en Russie via Ellis Island. Ses grands-parents maternels étaient des migrants juifs roumains selon le frère de Mark Brian, bien que Mark a affirmé que sa grand-mère maternelle était originaire de Lituanie. Donc, même les histoires sont contradictoires entre frères et sœurs ou frères et frères. C'est donc Mark Cuban, un autre qui a changé son identité. Donc, je peux dire une chose, oublie tous les sondages, oublie toute la propagande des médias. Donald Trump va gagner cette élection-là complètement, complètement, sans équivoque. et ce n'est pas parce que je suis un pro-Trump ou, naturellement, j'ai un penchant plus pour quelqu'un comme Donald Trump qui est un anti-globaliste, anti-mondialiste, qui expose, mais tu sais que Donald Trump, ce sera un mandat de quatre ans qu'il a en ce moment quand il va gagner, puis en quatre ans, tu ne peux pas faire grand-chose, vraiment pas grand-chose. Il va faire des gestes, il va poser des gestes via surtout des ordres présidentielles comme on les appelle, mais à part ça, tu le sais que le Deep State qui est tellement profond, la Swamp est tellement, tellement corrompue, encore plus corrompue que tu peux l'imaginer. Donald Trump a été incapable de nettoyer la Swamp en 2016, entre 2016 et 2020. La Swamp est devenue encore plus swampeuse et toutes les hautes sphères du gouvernement, tous les grands décideurs, vraiment, du gouvernement, tu le sais, ce ne sont pas les élus, vont tous se mettre ensemble et s'assurer à ce que Donald Trump puisse pas avoir des nominations rapides, puisse pas avoir des clearance, comment ils appellent ça, de sécurité pour ses nominations, ce qui fait que tu as accès à tous les niveaux de gouvernement. Ça va être ralenti au maximum. Tu le sais que la présidence de Donald Trump de 4 ans, ça va être à peu près du n'importe quoi, malheureusement, mais au moins, on aura encore une fois vu le courage des Américains se lever contre l'establishment pour ne pas les écouter et voter pour qui ils ont envie de voter. Ça, c'est là-dessus que moi, je lève mon chapeau aux Américains. Donc, je voulais partager un petit peu de cette folie dans cette marre à canard que sont les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, le Canada, la France, l'Occident, c'est une grande marre à canard qui est gouvernée par des gens non-élus qui ont un seul et unique but, c'est d'abuser, abuser, abuser toujours de la population mondiale. Ça ne prendra peut-être pas fin, ça ne prendra probablement peut-être jamais fin, sauf en cas de cataclysme naturel. C'est la seule façon où on va pouvoir avoir un vrai reset pour la population. Mais en dehors de ça, tous les resets sont toujours pour ce culte qui nous gouverne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501